salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le petit point news avec plein de choses à dire dans cette vidéo là il ya beaucoup de choses qui sont tombés depuis la semaine dernière la semaine dernière il n'y avait pas énormément d'infos au moment où j'ai enregistré là il y en a plein on va parler des annonces de ban qui sont tombés hier du coup quand vous regardez cette vidéo elles sont tombés le lundi 15 février légalement on va parler des éléments compétitifs qui arrive sur arena en limiter les premiers ça y est et ça fait plaisir et une pluie de secret l'air pour ceux que ça intéresse on va en parler à la fin de cette vidéo on commence tout de suite avec l'annonce de ban je vais pas rentrer spécifiquement dans les détails surtout vous listez tous les bannes qui ont été proposés si vous voulez en savoir plus sur pourquoi ces cartes sont balles etc tout est dans l'article parce qu'il ya vraiment énormément de cartes qui ont été banni dans plein de formats différents dans quatre formats différents et même si on compte une carte qui a été débannie cinq formats sont impactés je vous mets comme d'habitude de tous les liens des articles en description par contre je vous mets le lien en anglais pour l'article sur les bannes peut-être qu'il ya un article en français qui sera sorti d'ici là moi en tout cas au moment où je poste la vidéo je ne l'ai pas encore sous la main on commence par l'historique du coup il ya omnat locus of creation qui est banni il était déjà suspendu donc on ne pouvait pas le jouer là c'est confirmé il est banni euro titan de la nature il est également banni bon ça on s'en on s'en doutait un petit peu vu qu'avec la secret l'air qu'on a vu la semaine dernière enfin qui ont été annoncés la semaine dernière dont je vais vous parler dans cette vidéo il y avait déjà un petit petit teasing de wizard qui avait annoncé que euro let's banni dans au moins trois formats et c'est le cas du coup cette semaine donc ça on tombe pas des nus en pionniers on a l'agent de la balustrade ou l'espion de la balustrade je ne sais plus balustrade spy en anglais qui est banni ainsi que teferi time raveler under city informer qui est exactement la même carte que balustrade spy euro titan de la nature et wall dans les réclamations cinq cartes banni et ça fait plaisir pour le pionnier puisque on attendait que wizard bouge au niveau du pionnier se prononce enfin là ça fait un moment que le pionnier est un petit peu un petit peu à l'arrêt un petit peu mort entre guillemets il n'est joué que sur mtg où il n'y a pas eu d'événements compétitifs plus que ça à part un seul gros événement sur mtg o depuis depuis sa création j'ai l'impression donc enfin depuis le kovid en tout cas donc ça fait plaisir que wizard réagissent et prononce quelques bannes notamment sur des decks qui étaient dominants avec le under city informer et balustrade spy donc ça ça régale à ce niveau là on passe au moderne maintenant field of the dead est banni mystique centuary également simian spirit guide tibald strikeri et euro est également banni en moderne voilà euro ça dégage à peu près de partout et les autres cartes je serai pas trop me prononcer parce que je connais peu le moderne mais je suppose que c'est par rapport aux dingueries qui se passait avec tibald les effets cascade etc en legacy il ya arkham astrolabe qui est banni dreadlord arcanist qui est également banni et au cofifo crowns le voleur de couronne qui n'était pas qui cette fois banni en legacy ça y est il rejoint le club des cartes simic banni dans plein de formats et en vintage on a une carte qui est débanique et lurus of the dream den ça je n'ai pas l'explication non plus sur le sur le déban de fin je vous parle pas de l'explication parce que je l'ai il ya plein il ya tout qui est encore une fois explicité dans l'article par contre je vais vous parler un peu plus en détail d'autres choses c'est qu'il ya un changement de règles qui vous concerne pas si vous êtes joueur de magic arena ou même joueur de magic en général ça vous touchera assez peu c'est vraiment assez précis c'est un changement par rapport aux règles de la cascade qui est une mécanique que vous avez pu voir dans commander legends récemment qui permettait notamment dans le format éternel de cascader et de pouvoir jouer tibalt du coup on mettait valky en fait dedans on cascadé et on le casse c'est pour en tant que tibalt et là si j'ai bien compris le changement de règles en fait on ne peut pas caster de cartes plus cher que la carte qui cascade du coup vous n'allez pas pouvoir caster de tibalt sur une cascade vous allez uniquement pouvoir jouer le valky ça n'impacte que cette mécanique là je crois pas que ça impacte grand chose d'autre au niveau de des formats éternels enfin que cette mécanique là pas que cette carte là mais quasiment et c'est assez rare qu'il ya un changement de règles comme ça comme si la carte avait pas été prévue pour être aussi puissante je suppose que c'est ça puisque ça n'a pas été changé dès la sortie de la carte donc je le je le souligne passons maintenant aux événements compétitifs sur arena l'arena open vous savez ce que c'est maintenant un tournoi on peut gagner des sous sous directement sur le soft pas besoin de passer par des sites tiers etc vous êtes juste sur magic arena vous inscrivez sur le sur le soft directement vous faites votre tournoi dans le week end et si vous gagnez en jour 1 vous êtes qualifié en jour 2 si vous qualifiant vous gagnez en jour 2 vous gagnez de la menu monnaie et il ya plein de gens qui peuvent gagner il n'y a pas qu'un vainqueur à la fin ça ça fait plaisir première fois qu'il aura lieu en limité cet événement ce sera en paquet scellé donc c'est comme les avant premières vous avez six booster que vous ouvrez vous constituez un deck avec et vous devez rosser vos adversaires avec ce deck là il aura lieu ce week-end les 20 et 21 février le format vous aurez le choix entre du bo1 ou du bo3 et pour ce faire il ya une queue du coup vous pourrez faire des événements bo3 en paquet scellé pour vous préparer avant de faire l'arena open parce que avant il n'y avait que du bo1 sur magic arena là vous aurez le choix ça fait plaisir l'événement commence donc le 20 à 15 heures jusqu'au lendemain midi vous pouvez vous enregistrer encore jusqu'au lendemain midi pour faire vos games et vous avez jusqu'à 15 heures le lendemain pour finir vos games puisque le lendemain à 15 heures du coup le 21 février c'est le début de du deuxième jour uniquement pour les qualifier bien entendu récompense de participation c'est vorin klex en style firexion vous n'avez pas la carte vous avez juste le style de cartes et c'est la seule façon de l'obtenir sur le jeu donc ça ça régale ne serait ce que pour le récupérer la carte je pense que ça ça vaut le coup si vous êtes un petit peu si vous aimez vorin klex si vous aimez les styles de cartes ça ça fait quand même très plaisir pour se qualifier il faut cette victoire en bo3 ou quatre victoires cette victoire en bo1 pardon ou quatre victoires en bo3 c'est terminé si vous faites trois défaites en bo1 ou bien une défaite en bo3 donc vous n'avez pas le droit à la défaite en bo3 forcément mais vous ça vous demande moins de match à gagner pour le jour 2 c'est en bo3 uniquement par contre là vous n'avez pas le choix et ce sera avec un nouveau paquet scellé vous ne récupérez pas celui de la veille vous en ouvrez un nouveau cette victoire ou deux défaites pour le lendemain c'est le suivant ce qui arrive en premier et vous avez deux défaites le jour de s'arrête pour vous toujours 1000 dollars à gagner pour les six victoires et 2000 dollars pour les sept victoires avec une calife ou wmcq de mars ça concernera du coup strict seven pour ceux qui sont à 5 6 et cette victoire en plus d'avoir des gemmes bien entendu pour ceux qui font cinq victoires et moins pour vous situer cinq victoires vous gagnez 20.000 gemmes donc ça équivaut si je dis pas de bêtises à 200 euros je crois de gemmes sur le jeu c'est quand même pas mal c'est pas 1000 dollars ni 2000 mais ça fait une petite récompense ça vous paye l'extension d'après et celle peut-être encore après wmcq c'est les week-end qualifier comme auquel vous pouvez participer quand vous qualifiez en étant top 1200 à la fin du mois en mythique d'ailleurs celui auquel vous qualifiez avec ce tournoi donc le wmcq de mars il sera également en paquet scellé deuxième annonce dans l'annonce ce sera un événement fantôme donc vous ne gardez pas les cartes que vous allez ouvrir pour le paquet scellé du coup de ce de ce tournoi de ce wmcq pardon je ne sais pas s'il est fantôme l'arena open je crois que non je crois que vous gardez les cartes que vous ouvrez dans cette arena open petite plus value du coup vous êtes forcément remboursé entre guillemets de 6 booster quand vous participez en tout cas j'ai pas vu l'info comme quoi il était il était en événement dit fantôme donc c'est l'événement où on ne garde pas les cartes ce week-end j'espère pouvoir participer à l'arena open et vous streamer tout ça parce que le limité vous savez que moi j'aime bien ça même si je conchis un petit peu le paquet scellé en général mais la exception faite je vais quand même participer si si je peux parce que ça me fait plaisir qu'il ya un événement limité pourquoi pas de draft c'est expliqué dans l'article parce qu'en gros c'est difficile de diviser un nombre incertain de joueurs à 8 qui peut y avoir des problèmes de lors du draft lors du soft etc même s'ils sont assez serein de leur soft il peut y avoir des bugs des problèmes ou des problèmes indépendants des joueurs un joueur qui déconnecte un joueur qui a un problème de pc ça c'est un petit peu malheureusement tant pis pour eux mais ça pourrait engendrer beaucoup de problèmes différents que wizard devrait régler peut-être au cas par cas ça complique les choses mais ils disent qu'ils ont qu'ils ont pensé qu'ils y réfléchissent encore pour voir comment mettre ça en place donc les fans de draft nous inquiétez pas on est là on attend et il y aura forcément un jour des événements en draft compétitif sur arena je sais pas ce sera des arenas open ou quoi mais ça viendra c'est sûr c'est dans les tuyaux de wizard on va finir avec quelques petites douceurs quelques petits secrets l'air alors je vous mets un article dans la description un article de wizard officier qui va parler de tous les secrets l'air qui ont été arrivés la semaine prochaine la semaine dernière pendant mais il ya un autre secret l'air qui est révélé depuis maintenant deux semaines et il ya toutes les cartes qui ont été quasiment spoil ou pas encore ou alors il en manque très peu c'est concernant le black history month du coup c'est que des cartes fait spécialement pour ce secret l'air enfin c'est des cartes des rééditions pendant mais avec des illustrations faites pour ce secret l'air qui régale absolument donc n'hésitez pas à checker ça il n'y a pas vraiment de thème on va dire entre les cartes c'est plus par rapport aux illustrations que ça a été choisi donc ceux que ça intéresse je vous invite à aller voir ça sur le site secret l'air je vous mets aussi le site du secret l'air directement en description et pour ceux qui ont été liqués enfin qu'ont été révélés pendant la semaine dernière enfin depuis la semaine dernière on a un ferry avec quatre cartes c'est vendille on clique mise main clic glendalèdra archimage et spell spell stutter sprites qui sont magnifiques multicolores etc mais qui sont que en version folle on peut pas les avoir en non foil c'est un petit peu dommage moi je pense que j'aurais craqué si elles étaient en version non foil là en version feuille comme il ya le problème de la carte bent la carte de la phénomène de la chips je pense passer mon tour sur ce secret l'air présent mais l'illustration fait quand même envie les illustrations sont magnifiques je vous les affiche pas parce que je vous mets tout en description et d'ailleurs petit petite phrase par rapport à ceux qui me demandent d'illustration plus d'image plus de vidéos intégrées etc à la base ce format c'était un format un petit peu podcast dans lequel je devais rien afficher juste vous parler un petit peu des news mais j'ai jugé que c'était sympa de vous mettre de temps en temps des petites illustrations des petits textes pour situer où on était dans la vidéo mais c'était pas du tout le but premier le but c'est même qu'elle limite même pas ma caméra à la base et que juste je vous parle des news comme ça avec juste des images jolies qui défilent pour pour vous habiller un petit peu l'écran donc c'est pour ça que je fais pas non plus un énorme travail de d'incrustation de photos etc et ça demande encore beaucoup plus de temps de montage j'explique lui ça parce que c'est vrai que ça revient souvent dans les commentaires c'est pour cela deuxième secret l'air qui atteint un nom un petit peu compliqué que je n'ai pas prononcé mais en gros c'est cinq basic land un petit peu dans le style caldheim très très beau ils sont noirs et blancs à part le petit texte montagne pleine il et c'est vraiment les illustrations sont somptueux somptueuse c'est ça ressemble aussi le showcase de caldheim et petit bonus c'est que c'est dispo en version foil et pas foil par contre il n'y a qu'un basic land de chaque donc si vous les voulez parce que c'est joli pour la collection bah c'est sympa si vous les voulez pour jouer dans des decks ça va revenir cher à environ 35 euros le nom foil et 45 le nom foil le 45 le foil si vous voulez pimper vos decks ça va revenir plutôt cher si vous voulez mon avis autre secret l'air valentine's day 2021 avec six cartes elliott qu'on connaît du coup le le gobelin gobelin rabel master monastérie swift spear boros charm et gisela blade of gold knight avec un petit token gobelin trop mims pour aller avec le gobelin rabel master aussi qui est extra extra mims qui est dispo aussi en version non foil et en version foil quatrième non je sais plus où j'en suis oui quatrième secret l'air avec la première partie en fait qui est en deux parties caldheim partie 1 avec le frost titan le primeval titan et ouro titan of nature's brass qui sont tous en version foil et non foil et qui sont en version choqués caldheim donc vous voyez les cartes choqués caldheim que vous avez pu voir déjà dans l'extension sur magic arena etc et voilà c'est le même traitement mais pour le primeval titan les frost titan et ouro et le dernier secret l'air du coup le choqués caldheim partie 2 qui reprend un peu ce qui reprend le même thème du coup des showcase mais cette voici avec le titan noir le greffe titan le titan rouge l'inferno titan ainsi que croque ça le titan ragdos titan of death hunger qui est en version foil et pas foil également vous avez un bundle avec tous les secrets l'air si jamais ça vous intéresse pour la modique somme de 300 euros et vous avez tous les secrets l'air en version foil et pas foil dedans pour ceux qui veulent vraiment tout 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 avoir ça peut intéresser certains ça représente environ 60 euros de remise pour ma part je vais acheter à coup sûr le pack caldheim 2 avec le greffe titan l'inferno et le croque ça parce que ce sont des cartes que je n'ai pas forcément et que j'aime énormément donc ça fait très plaisir et en plus je peux les prendre en version non foil ça ça rigole encore plus par contre moi les versions foils je vais passer mon tour et je vais pas vous encourager à parler les prendre et les foils mais vous prenez le risque d'avoir des cartes qui vont bent qui vont se tordre et même si vous pouvez les récupérer c'est toujours chiant d'acheter les cartes surtout à ce prix là qui vont arriver dans un état ou en tout cas qui vont peut-être se dégrader donc voilà faites vous plaisir avec les non foils attention pour ceux qui veulent prendre les foils vous avez une chance que malheureusement la carte soit un petit peu peu tordue quoi ça conclut ce point news beaucoup de choses j'ai été un petit peu vite un petit peu un petit peu succinct je vais pas rentrer trop trop dans le détail parce qu'il faut que ça reste un format encore digest si vous voulez des précisions tout est dans la description avec tous mais tous les liens que j'ai utilisés tous les articles qui sont trois articles wizard pour le coup pouce bleu commentaire partage vraiment comme d'habitude si vous voulez nos sujets sur les réseaux twitter facebook discours c'est dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous vous Sous-titrage ST' 501